Générique Première rencontre des femmes africaines juges ici à Libreville du 3 au 6 mai. La capitale gabonaise abrite donc cet événement à la Cour constitutionnelle du Gabon. Un événement riche en expérience et surtout en qualité d'intervention. Et pour la suite de nos interviews nous recevons le docteur Aïssa Tabak qui est donc à l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Elle va nous donner sa fonction. Merci docteur d'être avec nous. Alors quelle est la vôtre fonction au sein de l'Office ? Bonjour, merci beaucoup de l'invitation. Je suis associée à la communication et aux médias, notamment dans l'unité de lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite des migrants. Alors je ne comprends pas très bien la traite des personnes, la rencontre des premières femmes juges. Établissez le parallèle pour la suite de cette interview. Alors la lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite des migrants. Et nous sommes l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. D'accord. Donc nous nous occupons de toute forme de criminalité transnationale organisée. Cela peut aller du terrorisme au blanchiment d'argent. Et donc la traite des personnes et le trafic illicite des migrants font partie d'une des formes de crime. Et donc dans ce que nous faisons, nous venons en assistance aussi bien aux victimes que bien sûr aider les États et les gouvernements à pouvoir mettre en place toutes les mesures, notamment en matière de droits internationaux, pour pouvoir suivre ou prévenir tous les cas de traite et trafic illicite de migrants. D'accord. Et nous venons aussi en appui à toute la chaîne judiciaire et pénale. On comprend mieux. Ce qui fait que nous travaillons beaucoup avec les juges et les personnes qui interviennent. Quel est l'état des lieux en Afrique de ces traites des migrants, traites des personnes ? Quel est l'état des lieux vu par vous ? Alors la traite des personnes et le trafic illicite de migrants, nous avons l'unité qui travaille sur ces deux formes de crimes, puisque ce sont des crimes liés, connexes, même si ce n'est pas la même chose. La traite des personnes, c'est tout ce qui manifeste un acte, un moyen et un but, dans le but de soit sous-doyer ou soutirer des biens ou des avantages d'une personne. Et le trafic illicite de migrants, donc c'est lié à la migration. Tout migrant n'est pas forcément victime de traite. Tout migrant, en tout cas dans le cadre de trafic illicite de migrants, n'est pas victime de traite. Mais par contre, ils peuvent être victimes de traite, parce que dans le parcours migratoire, notamment quand ils le font sous des formes illégales et qu'ils font appel à ce qu'on appelle smugglers en anglais, des passeurs, même si ce terme de passeur chez nous, on l'utilise, on va dire, de façon un peu abonné. Il ne faut pas l'utiliser à bon escient, parce que tous les passeurs ne sont pas forcément des criminels. Mais en tout cas, c'est pour dire que dans ce cadre-là, parfois, ils peuvent être victimes de traite, parce qu'on voit qu'ils sont vulnérables, souvent pour les femmes par exemple, ou d'autres personnes. Donc c'est pour faire le lien. Et la situation en Afrique, vous la connaissez bien, avec les différents flux de migration qui passent notamment pour nous en Afrique de l'Ouest et du Centre, et qui peuvent passer par les pays européens, ou voire les pays du Maghreb. D'accord. Et après cet état des lieux, on est quand même en droit de s'interroger sur votre participation, justement, à cette première rencontre. des femmes africaines, juges. Est-ce que l'ONU-DC veut sonner l'alerte, ou bien vous êtes là pour apporter, pour faire un plaidoyer sur une situation donnée ? Alors, les deux. D'accord. L'objectif de cette rencontre, et notamment l'objectif de l'ONU-DC, c'est l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, c'est vraiment de faire un état des lieux, de façon à ce que les presque 30 femmes juges africaines qui ont participé à la rencontre puissent faire l'état des lieux de ce qu'elles font, les bonnes pratiques, mais aussi les obstacles. Vous avez vu les différentes femmes qui ont dit par exemple les obstacles qu'elles ont eus à atteindre leur carrière. au ONU-DC, nous avons fait une campagne qui s'appelle « Pourquoi pas moi ? », c'est-à-dire alerter les femmes et les jeunes filles sur le fait de « Pourquoi pas moi ? » dans un métier judiciaire. Et c'est une campagne de sensibilisation qui faisait appel à l'humour, puisque c'est des clips pour des spots radio ou alors à la télévision. On a fait appel à des humoristes qui sensibilisent sur diverses femmes ou jeunes filles dans leur quotidien, qui disent à leur père, leur mari, leur mère qu'elles veulent entrer dans une fonction judiciaire. Et forcément, ce que l'on voit en face, ce sont des stéréotypes et des préjugés disant « Ah, mais non ! » Donc voilà, pour nous, le but, c'est vraiment de sensibiliser. Et aujourd'hui, c'était par rapport au travail que font ces femmes, le but était de montrer que c'est possible, de montrer qu'il y a des obstacles. Bien sûr, on ne va pas être juste… On ne va pas faire dans la langue de bois. Exactement. Et de l'autre côté aussi, d'avoir des recommandations de ces femmes sur comment on pourrait améliorer. Par exemple, pour ça, à l'ONU-DC, on a un appui vraiment pour les femmes dans la magistrature, avec l'initiative vraiment innovante des magistrats de liaison. Parce qu'il faut savoir que jusqu'à présent, les magistrats de liaison, c'était surtout en Europe ou alors entre magistrats de liaison européens. Ce sont des magistrats qui permettent de faire des liens entre différents magistrats dans différents pays pour pouvoir traiter des cas. Et donc là, ce qu'il y avait souvent, c'était des magistrats européens qui échangent entre eux, par exemple, qui font des demandes d'extradition judiciaire. D'accord. Et l'initiative de magistrats de liaison de l'ONU-DC, c'est de faire en sorte que des magistrats africaines, notamment je dis africaines, parce que pour nous, les deux plus grands cas viennent de femmes, des femmes notamment du Nigeria, qui ont assisté à avoir plus de 55 cas qui ont été traités. Et donc, nous avons plus de 5 femmes depuis 2018 magistrats de liaison qui ont été d'Afrique, en Espagne ou en Italie. Et le programme, c'était un programme pilote et le succès a valu que ça continue et nous allons aller vers d'autres pays. Et le programme, il s'étend sur combien de pays ? Il touche combien de pays ? Et il existe depuis quand ? Nous sommes dans quelle phase ? Alors, l'initiative des magistrats de liaison est née en 2018. Très bien. Et donc, c'est une initiative pilote de l'ONU-DC, en partenariat avec l'Office des Nations Unies pour les droits de l'homme. et dans le cadre d'un projet qui s'appelle PROMIS. Le projet PROMIS, c'est le projet relatif aussi à la lutte contre le trafic illicite des migrants et au cas de traite dans le cadre de la migration. Mais est-ce que tous ces projets tiennent compte des pesanteurs socioculturelles de chaque pays ? Est-ce que tiennent compte des réalités socioculturelles de chaque pays ? Évidemment, c'est pour ça qu'on a tenu l'initiative de magistrats de liaison. C'est pour ça qu'on a tenu à ce que des magistrats de liaison africaines puissent aller en Europe. Notamment, nous avons commencé depuis 2018. Une formation. entre l'Italie et l'Espagne. Et le Niger, le Nigeria, il y en a même eu de l'Erythrée. Pour quels résultats ? Pour des résultats, nous avons eu 55 cas qui ont été traités, 4 fugitifs qui ont été arrêtés, et des demandes d'assistantes mutuelles, et aussi des demandes d'extradition. D'accord. Donc depuis 2018, avec seulement 5 magistrats, dont 2 femmes, 5 magistrats de liaison. Et donc vous êtes ici à Libreville, à la Cour constitutionnelle de Libreville, qui abrite cette rencontre des femmes africaines. Juste pour quelles raisons ? Pour quel objectif finalement ? L'objectif est de pouvoir faire un partage d'expériences entre les différentes femmes. Très bien. Notamment, on a une magistrate de liaison qui est du Niger, qui a permis vraiment de faire avancer les cas, de faire avancer la lutte contre la traite. Parce qu'avant ça, elle était présidente de l'Agence nationale de lutte contre la traite des personnes au Niger. Et vraiment, cette femme, avec son plaidoyer, son courage, son travail sur les réseaux, a permis de faire avancer ce qu'est la traite au Niger. Très bien. Donc nous ici, on veut faire un partage d'expériences, voir les solutions aux obstacles rencontrés, et avoir des recommandations pour que nous puissions aller plus loin. Il y a 30 femmes juges africaines ici. Et on a vu dans nos interventions notamment, qu'en général, elles sont sous-représentées dans les fonctions judiciaires et dans la magistrature en général, sur l'ensemble des pays. Il y a des pays qui sont un peu plus avancés, et d'autres moins qui ont à peine une juge pour tout le pays. Donc voilà, le lien que nous voulons faire, c'est un réseau pour pouvoir avancer. Cette représentation que tout le monde appelle à coréacrie, pour quels résultats ? Ce qu'on sait, c'est que la justice est fonction du pays. Vous avez des pays où il y a plusieurs femmes qui occupent des postes de responsabilité qui sont très élevés au niveau de la magistrature, et d'autres pays où il n'y en a presque pas. Est-ce que votre plaidoyer va s'asseoir sur la particularité de chacun de ces pays pour permettre d'asseoir une véritable synergie d'action de ces femmes africaines juges ? Absolument, puisque quand on prend des femmes de divers pays, on n'aurait pu en prendre qu'une ou deux. Mais on insiste sur le fait de prendre divers pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Et ensuite, l'autre chose, c'est que l'importance d'avoir une femme, il ne s'agit pas seulement de dire homme ou femme à compétences égales. L'importance d'avoir une femme, c'est que l'on a vu que, par exemple, pour les cas de traite sur lesquels nous, nous travaillons, souvent, les femmes arrivent à se confier plus facilement lorsqu'elles ont une femme en face. Surtout que souvent, ce sont des cas de traite pour les femmes liées aux questions sexuelles. Par exemple, des femmes qui ont été victimes de traite pour des questions de prostitution forcée. L'exemple de la nigériane journaliste dont vous avez parlé. Exactement, qui sont victimes de traite pour de la prostitution forcée. Par exemple, elles vont vouloir aller en Europe ou dans d'autres pays pour étudier ou pour travailler. Et elles vont faire face à un réseau de trafiquants qui ont mis une fausse annonce sur les réseaux sociaux ou à la télé pour étudier. Et en fait, c'est juste un réseau de prostitution forcée. Et finalement, ces femmes-là, quand elles sont face en Afrique à des policiers, des gendarmes ou parfois même pour des cas de violence conjugale ne vont pas les écouter, elles vont avoir des difficultés à parler. Et il a été prouvé dans nos études et dans nos expériences de terrain qu'elles parlent plus facilement à des femmes. Et cela permet de faire avancer toute la chaîne, non seulement de sensibilisation, que ce soit des jeunes ou des personnes, sur comment la traite fonctionne, comment les trafiquants vont recruter les victimes, d'une part, et d'autre part, permettre d'aider la chaîne pénale pour savoir comment justement traquer les trafiquants. Voilà. Donc pour nous, c'est très important d'avoir et l'approche de genre, sensible au genre, pour qu'une femme, peut-être qu'il y a des hommes, nous faisons des sensibilisations justement, sensible au genre, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Donc pour nous, c'est important d'avoir cette approche genre et l'approche culturelle avec des magistrats de liaison qui viennent de tous les pays. D'accord. Une fois cette synergie mise en place, qu'est-ce qui va se passer au sortir de la rencontre de Libreville ? Qu'est-ce que vous souhaitez, vous, au NUDC ? Nous souhaitons qu'il y ait un réseau de femmes qui puisse être là, qui puisse échanger entre elles, qui puisse se faire des recommandations. Vous savez qu'il en existe, des réseaux de femmes, mais pour des résultats un petit peu mitigés. Africains sur le judiciaire. Et je pense que là, on vous a prouvé que ce sont des femmes juges, ce sont des femmes qui ont eu à faire face à des obstacles immenses et des femmes qui ont su le surmonter et qui ont besoin et qui ont demandé, et qui parfois le font entre elles. Et comment vous, au NUDC, allez accompagner ce réseau ? Ce réseau, on va l'accompagner avec nos différents programmes. Déjà le programme de lutte contre la traite des personnes. Il y a aussi une initiative, le programme Sahel, qui a fait cette campagne de sensibilisation, pourquoi pas moi ? Et nous voulons faire en sorte, puisque nous avons des initiatives genre, que cela rentre dans le cadre des initiatives genre. D'accord. Dans nos différents programmes, le programme Sahel, l'unité de lutte contre la traite des personnes et les programmes sur le travail. Vous avez parlé, au cours de votre intervention, dans la deuxième partie du programme ce matin, vous avez parlé des dangers, quelle est la situation de la représentation des femmes ? Vous avez parlé des dangers également de cette sous-représentation et surtout les pistes de solutions, si vous revenez en quelques mots sur ces différentes étapes. D'accord. Donc, comme je le disais tout à l'heure, les femmes sont sous-représentées dans le judiciaire en Afrique, de façon générale, et il y a des disparités selon les pays. Il y a des pays qui ont un nombre plus avancé, qui ont quand même une parité, par exemple, pratiquement au Gabon. Au Gabon, vous avez une femme à la tête de la Cour constitutionnelle. Une autre à la tête du Sénat, il y a des femmes présidents de chambres. Exactement. Et il y a des pays où il n'y a que 7% de juges. On a un vice-président de la République, on va vous dire que... Il y a des pays où nous n'avons que 7% de juges dans tout le pays. Pour 498 juges, il n'y en a que 39, par exemple. D'accord. Et donc ? Il y en a d'autres où vous n'en avez que 3. Il y en a d'autres où il n'y en a qu'une. C'est l'occasion. Une juge africaine dans tout le pays. L'occasion vous est offerte de vous adresser à ces femmes qui vous regardent. Voilà, donc pour nous, il est temps pour les femmes, comme nous le disons dans la campagne Pourquoi pas moi et dans nos programmes de lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants, c'est que ces positions-là ne sont pas fermées aux femmes. Dans un pays, en faisant une campagne, on a vu que 90% des jeunes étudiants pensaient que la magistrature n'était pas ouverte aux femmes. Tout simplement par manque d'informations. Et la conséquence du manque de femmes juges, justement, ou dans les postes judiciaires, c'est ça. C'est qu'il y a un manque d'informations et un manque de représentations. Et tout ça, ça pèse non seulement sur les cas de traite, parce qu'ils ne savent pas, les victimes ne savent pas comment elles peuvent être enrôlées. Et il y a aussi un problème au niveau judiciaire. C'est qu'on ne sait pas comment traiter les cas relatifs aux femmes ou les cas en général. Dans tous les cas, tout le monde vous a entendues. Et ces femmes qui vous ont regardées aujourd'hui savent désormais que ce n'est pas un métier réservé ou des métiers réservés uniquement au sexe masculin. Ce n'est pas un métier réservé aux hommes. C'est un métier pour les hommes avec grand âge. On le retient comme ça. Merci docteur d'être passée sur le plateau de Gabon 24. Je rappelle que vous appartenez à l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime et que vous êtes venu faire un plaidoyer pour établir ce réseau de femmes africaines juges qui vont véritablement travailler en synergie pour permettre de lever les verrous qui existent encore au niveau même de la compréhension des jeunes femmes sur des métiers juridiques, on va le dire en ces termes-là. Donc merci d'être passée. Merci à vous de nous avoir suivis. Les programmes de Gabon 24 se poursuivent. Sous-titrage Société Radio-Canada